Mes excuses. Malheureusement, le temps du débat est fini. Lorsque le projet de loi va revenir à l'Assemblée, vous aurez du temps pour finir votre débat, ainsi que les questions et réponses. C'est maintenant le moment des déclarations des députés. La parole à la députée de Toronto-Saint-Paul. Hier, le gouvernement a annoncé leur budget de 2021 et le Premier ministre et le ministre des Finances a dit « C'est clair que nous n'allons épargner aucun sou pour combattre la COVID-19. » Ce n'est pas le cas. Les conservateurs ont réduit le soutien pendant la pandémie. Il n'y a rien dans le budget qui parle des congés maladie payés provinciaux et il n'y a aucun nouveau financement pour rendre les écoles plus sécuritaires. En ce moment, les écoles à Saint-Paul sont en isolement et les résidents paient le prix pour les erreurs du gouvernement. Plusieurs travailleurs dans le domaine des arts ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Les comédiens ne rient plus. Toronto a le nombre le plus élevé d'artistes de toutes les villes en Ontario. Et le gouvernement leur demande de s'appuyer sur l'espoir. L'espoir ne va pas payer leurs factures. Les personnes qui reçoivent le POSPH sont en souffrance. Ils n'étaient même pas mentionnés dans le discours. Les adultes vieillissants font face à des menaces d'expulsion et le plan pour les PME n'est clairement pas suffisant. Ils ont besoin d'aide financière directe de la part de la province qui arrive maintenant et non pas à l'avenir. Saint-Paul a averti le gouvernement. Votre temps commence maintenant. Prochaine déclaration des députés. Député de? Oakville. Burlington. Merci. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui est un jour spécial pour les personnes qui sont de descendance hélénique en Ontario et pour tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui vivent dans le monde. C'est l'anniversaire bicentenaire de l'indépendance de Grèce. Ce même jour, en 1821, les gens de la Grèce se sont battus contre l'Empire ottomane. Et cela a donné naissance à une nation démocratique qui a réussi à récupérer sa liberté et qui est devenue encore une fois une nation libre. Et je suis très fière de mon projet de loi qui va déclarer le mois de mars comme le mois hélénique et qui a été adopté. Cela va permettre de nous rappeler les efforts que nos ancêtres ont faits pour obtenir la démocratie. À la terre où Alexander a enseigné Aristote, la terre où les Héléniques se sont battus pour la liberté au marathon de Thalamus. À la liberté ou à la mort, c'est ce qui a été créé par les personnes qui les ont invadées en 1941. Que vive la Grèce, que vive le Canada. Déclaration des députés. Député de l'Université de Rosdale. La COVID-19 a créé une crise dans le secteur de l'éducation et des services de garde. Il y a des cas de plus en plus élevés et une hausse de 20 % des cas dans les écoles. Et le gouvernement n'a toujours rien fait. Les femmes sont les plus affectées. Elles se font licencier. Elles doivent s'occuper de leurs enfants et aussi aller au travail. Les milieux de travail sont de plus en plus sexistes. Et les services de garde sont de plus en plus en crise. Le gouvernement ne fait rien pour protéger la santé du personnel. Et malheureusement, ces enfants, les enfants qui sont aux prises avec la santé mentale, qui sont aux prises avec la santé mentale, sont obligés de souffrir par rapport à cela. Et hier, il y a eu le budget d'hier. Est-ce que ce budget va faire quelque chose pour aider ces enfants et ces jeunes? Non, il y a plutôt des compressions. Il n'y a aucun engagement pour réduire les effectifs de classe, aucun engagement à un financement continu pour fournir du soutien face à la COVID-19. Il n'y a pas de vrai financement pour rendre les services de garde plus abordables. Il y a des promesses en veine parce que le gouvernement ne fait rien pour aider ces femmes et ces centres qui sont au bord de la banqueroute. Si c'était notre budget, il y aurait plus de soutien pour les écoles, les services de garde, pour les enfants et pour les familles. C'est la bonne voie à suivre. Déclaration des députés? Je demande aux députés d'entrer silencieusement pour que je puisse entendre les déclarations. Député d'Ottawa, Dorora O'Kwitwitch. Merci. Le vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de participer à une table ronde avec la communauté perse ici en Ontario. Nous avons célébré le Norouz et bien que c'est une célébration perse, elle est célébrée en Chine, en Ukraine, en Afghanistan et dans plusieurs autres pays. Peu importe d'où on vient, on peut se retrouver à célébrer cette fête avec les familles et les amis de ce pays. Et je tiens à noter que ce n'est pas célébré seul, il y a de grandes festivités. Et il faut vraiment célébrer cet événement. La nouvelle saison a commencé le mercredi dernier et il y a des feux de camp pour célébrer. Et la coutume veut qu'on saute au-dessus d'un feu et c'est ce qui montre le passage à une nouvelle année. On partage et on achète de la nourriture, on échange des cadeaux et on décore les tables à manger. Les amis se rassemblent ensemble pour partager les sept différents symboles qui commencent tous avec la lettre S. Et nous avons High Scent qui rappelle le soleil et qui représente le printemps, le vinaigre qui représente la patience, les pommes qui représentent la beauté, l'ail qui représente la médecine. Et Noroze, en fait, célèbre un nouveau jour. En ce nouveau jour, commémorons l'esprit d'un nouveau commencement. Et je tiens à souhaiter à tout le monde une excellente nouvelle année. Déclaration des députés, député de Park Day High Park. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, les Canadiens d'héritage asiatique ont été victimes d'une augmentation drastique d'attaques racistes envers elles, ainsi que d'intimidation en ligne et d'agression physique. La semaine dernière, un jeune homme asiatique a reçu des oeufs sur la tête. Une jeune femme asiatique, on a crié au visage d'une jeune femme asiatique qu'elle s'appelait Corona. Et cela a lieu ici, dans nos communautés, dans nos voisinages. Les Canadiens d'héritage asiatique font face à ces agressions à chaque jour. Et il a fallu qu'il y ait un meurtre de huit personnes à Atlanta et la violence brutale contre nos aînés pour que le racisme anti-asiatique puisse finalement apparaître dans les nouvelles. Le Canada a une histoire longue de combat contre le racisme anti-asiatique. Nous ne pouvons pas permettre le racisme de toute forme contre toute personne. Nous avons été silencieux pendant trop longtemps. Le silence n'est plus une option. J'exhorte tout le monde à se battre contre le racisme anti-asiatique. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga et Scotia. Merci, M. le Président. En fin de semaine dernière, le gouvernement a annoncé un investissement historique de 932 millions de dollars dans les projets de soins de longue durée partout en Ontario. Ce financement est en addition aux 1,75 milliards de dollars qui ont déjà été alloués vers la modernisation de notre secteur de soins de longue durée. Ce financement va appuyer la prestation de 30 000 nouveaux espaces partout dans la province au cours des 10 prochaines années avec l'addition d'un nouveau financement qui va permettre environ 20 000 nouvelles constructions d'espaces dans la province. Le Senior Village a reçu 73 nouveaux espaces et il y aura également la construction d'un nouveau bâtiment à Mississauga. J'ai parlé à Tyndale et ils sont très heureux de pouvoir passer à la prochaine phase qui va permettre de fournir des soins de longue durée pour les gens de Mississauga et de East Cogsville. Nous savons que le nombre d'individus et de familles qui auront besoin à Mississauga de ce genre de soins est attendu à augmenter au cours de la décennie à venir. Ces 224 nouveaux espaces vont permettre de fournir les soins nécessaires aux aînés lorsqu'ils en ont besoin. Merci. Déclaration des députés. Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. En 2018, un résident de Sudbury a fait quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que nous devons régler le problème des soins de longue durée parce que les travailleurs représentent nos familles lorsque ma famille n'est pas là. Les lacunes des soins de longue durée ont été aggravées par la COVID-19 et surtout par le besoin de PSSP. Une PSSP qui fournit des soins à domicile et qui gagne seulement 15 $ par heure a dit qu'elle ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail pour fournir les soins à domicile parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Elle a dû marcher. Et je veux rappeler à tout le monde que certains des PSSP gagnent moins de 15 $ par heure. Les gens disent qu'il y a un manque de PSSP, mais ce n'est pas que les gens ne veulent pas être PSSP ou ne sont pas formés pour être PSSP, c'est parce qu'il n'y a pas de bons emplois bien rémunérés relatifs au PSSP. J'ai présenté le projet de loi 266 qui va servir à tacler ce problème et à instaurer une augmentation permanente dans ce secteur. Il va également assurer que les contribuables, que les PSSP ne paient pas de leur propre poche pour leur service. Déclaration des députés, députée de Scarborough-Gillard. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole au nom de mes cométants. J'aimerais reconnaître un individu remarquable. Mme Doris-Steel. Elle est née en 1910 et elle a eu 110 ans en décembre. Elle a migré au Canada de la Jamaïque en 1980 et depuis, elle vit à Scarborough. C'est une force de la nature qui vit de façon indépendante. C'est une vraie inspiration pour nous tous et ça m'a fait très plaisir d'être présente pour son vaccin lorsqu'elle a reçu le vaccin de la biotech chez elle le 16 mars. Grâce au réseau de santé des communautés de Scarborough, c'était très important pour elle d'être un exemple et elle montre à quel point elle est forte car elle vit de façon indépendante à l'âge de 110 ans. Elle continue de suivre les mesures de santé publique et ça lui a permis de rester en sécurité. L'hésitation face au vaccin est un problème et souvent, il trouve racine dans l'histoire du racisme. Je veux souligner que le fait qu'il y ait des hésitations face à la COVID-19 devrait être une préoccupation de santé publique. Alors, nous devons nous inspirer de Mme Dora qui commence à 111 ans et on doit s'assurer que tout le monde a les vaccins lorsqu'ils en ont besoin. Il y a plusieurs conversations dans la Chambre. Je vais demander aux députés d'être silencieux. Merci, M. le Président. La santé et la sécurité est une priorité pour tous les ontariens et pour notre gouvernement, notamment en temps de pandémie. C'est pour ça que notre gouvernement a approuvé le projet de rénovation à l'hôpital Credit Valley ainsi qu'un projet de construction pour un autre hôpital à Mississauga. Dans le cadre de l'engagement de notre gouvernement d'ajouter 30 000 places au foyer de soins de longue durée, au cours des dernières années à Mississauga, 192 lits ont été créés à un foyer de soins de longue durée, 320 lits à Yuhang et Trillium, 128 à Eventfranca, 224 à Tidal Senior Village. 1 084 lits à Mississauga ont été créés. En fait, c'est deux fois plus élevé que ce qu'a fait le dernier gouvernement. Notre gouvernement comprend l'importance de ces investissements, notamment durant cette période difficile. Je suis heureux donc que les lieux de culte ont pu rouvrir avec une capacité de 15 %. Donc, les résidents de la région de Peel, qui sont en confinement depuis plusieurs mois, pourront se rendre à leur lieu de culte et pourront aussi profiter du beau temps. Nous assouplissons les limitations de façon prudente. Nous aimerions que tout soit ouvert, mais nous devons écouter les experts et nous ne pouvons pas nous opposer aux experts médicaux. Notre gouvernement veut que la province soit bien placée pour la relance économique. Nous sommes tous dans le même bateau. Le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Brampton est souvent laissé pour compte. La ville est sous-financée. et Brampton ne se fait jamais accorder la priorité. La ville ne reçoit pas sa juste part. En fait, ce sont les points de vue des gens à Brampton jusqu'en 2018. Mais ce n'est plus le cas. Hier, c'était une journée historique pour la ville de Brampton. En 2018, lorsque ce gouvernement a été élu sous le Premier ministre Ford, nous avons commencé à travailler pour nous attaquer aux problèmes en matière de santé à Brampton. Je suis honoré d'annoncer qu'il y aura un deuxième hôpital dans la ville de Brampton pour mieux desservir les gens à Brampton. Je suis aussi ravi de vous dire que pour appuyer les besoins en matière de soins de longue durée des gens à Brampton, la province travaille avec l'université Ryerson et travaille avec cette université pour créer une nouvelle faculté de médecine à Brampton. Brampton a aussi deux nouveaux foyers de soins de longue durée, y compris Indus Community Center, ce qui signifie 352 nouveaux lits, ce qui nous permettra de régler les inquiétudes en matière de soins de longue durée des résidents de Brampton. Au nom de mes committants, je voudrais remercier le premier ministre de la Santé et le ministre des Finances pour avoir donné à Brampton ce qu'elle méritait. Je suis obligé de faire une annonce. J'informe la Chambre que j'ai déposé une demande du député de Peterborough Court à M. Smith à l'honorable J. David Wake au commissaire à l'intégrité pour avoir son avis sur Mme Fyfe et si elle a... J'ai déposé une demande de M. Blay à M. J. David Wake, commissaire à l'intégrité pour avoir son avis conformément à l'article 30 de la loi sur l'intégrité des députés pour déterminer si M. Joe, le député de Willowdale a enfreint la loi ou la tradition parlementaire. La députée de Burlington a un rappel au règlement. Ce mois-ci, c'est le mois du patrimoine hélénique. C'est aussi deux siècles depuis l'indépendance de la Grèce. Donc, je demande le consentement unanime de la Chambre pour que nous puissions tous porter les pinglettes du mois du patrimoine hélénique. On demande le consentement unanime pour permettre aux députés de porter les pinglettes du mois du patrimoine hélénique. Avant le consentement, d'accord. La chef de l'opposition a un rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime pour que nous puissions observer un moment de silence pour rendre hommage aux 154 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 11 mars. La chef de l'opposition demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour rendre hommage aux 154 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 depuis le 11 mars. Avons-nous consentement? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada